7 quarts, 350 personnes, les fondeurs d'un grand été bien décidés à se faire entendre ce matin devant les fenêtres du tribunal de commerce de Nanterre. C'est ici que sont déposés les dossiers des candidats à la reprise de la fonderie du Poitou-Alut. Ils seront finalement 4, sans oublier Montupé qui propose un plan de continuation, une provocation pour chacun des manifestants. On ne veut que Renault dans l'état actuel des choses. Après, s'il donne du boulot et si on a un repreneur, on prendra évidemment le repreneur, on ne va pas dire qu'on ne veut pas de repreneur. Même si c'est Montupé ? Ah ben non, Montupé c'est non. Mais bon, ils sont déjà au courant. Montupé, ça sera non. Parce qu'entre Montupé ou Cuisine Ferme, ça sera Cuisine Ferme. Donc s'ils nous ont déjà fait le coup depuis le mois de juillet dernier, on ne va pas recommencer dans deux ans et tous les deux encore. Il est midi, fin de l'audience. Renault s'engage à porter ses commandes à 1 million de culasses en 2015. Soulagement des salariés. Les salariés étaient là justement aujourd'hui dans l'attente d'engagement ferme en termes de volume de Renault. Parce que c'est ces engagements fermes en termes de volume qui sont à même de pouvoir assurer la pérennité du site. 14h30, c'est sous bonne escorte de la police que les quarts des manifestants se dirigent vers les Champs-Elysées où se situe la vitrine la plus prestigieuse de Renault. Le constructeur français sur qui dépend totalement l'avenir des salariés de la fournerie. Ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance pour nous quand même. Il faut dire qu'ils nous laissent tomber qu'une des vieilles chaussettes. Quand on voit ce bénéfice qu'ils font et puis ce qui monte à l'étranger, c'est là qu'ils devraient nous supporter quand même. Prochain rendez-vous le 11 avril avec cette fois la désignation du repreneur de la fonderie du Poitou-Alu et peut-être enfin l'épilogue d'une longue bataille.